... Bienvenue dans notre supplément d'art, dans une formule un petit peu particulière cette fois car entièrement consacrée à Dénès Prigent. Alors Dénès, bonjour. Je suis très heureuse de vous recevoir. Vous sortez dans quelques jours votre onzième album, Stur en aveule, le gouvernail du vent. Alors cette fois encore vous mêlez les sonorités électro avec des instruments traditionnels bretons. C'est ce qui vous plaît en fait justement cette fusion entre tradition et modernité ? Oui, la musique bretonne n'est pas une musique figée dans le temps. A l'origine de la musique bretonne il y avait le chant a cappella puis ensuite elle a évolué. On a posé des instruments sur le chant et voilà. Chaque génération, chaque fois on essaye de faire avancer les choses et moi je contribue un petit peu à ce phénomène aussi. j'essaie de faire bouger un petit peu les choses en posant des sonorités électroniques sur cette forme de chant très ancien, très ancienne qu'est la gouverse notamment. Donc nous regardons tout de suite un extrait du clip réalisé sur le morceau « Vals of Life ». C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! De 8 à 7 heures du mat, fier d'être un gentleman, digmerman, oui, je m'inspire de la gent, dame, on se tient par la taille, on s'en lasse par les épaules, ça n'a jamais vibré comme ça depuis l'école. Alors pour ce titre, vous faites appel à des artistes bretons bien sûr, mais aussi au rappeur Oxomo Potimo, ça c'est beaucoup plus étonnant en fait. Oui en fait déjà ce qui est le plus étonnant c'est que je chante une vals, c'est pas du tout dans mon répertoire, mais je l'avais composé un jour en regardant un film qui s'appelle « Orgueil et préjusuit ». Voilà, à un certain moment il y avait des danseurs comme ça dans une salle qui dansaient une vals ancienne, et l'air m'est venu comme ça, et du coup je me suis dit que pour le disque ce serait peut-être bien d'inviter aussi deux autres chanteurs, qui sont eux aussi complètement étrangers à ce style qu'est la vals, à savoir Oxomo Pucino qui est vraiment un rappeur emblématique ici en France, et Aziz Manro qui est une chanteuse de country. Donc on se retrouve à tous les trois sur cette vals, et puis j'ai l'impression que ça fonctionne, on a pris plaisir à le faire, c'était pas notre style de musique, mais on a pris plaisir à le faire, et puis on a été envoûtés par cette vals. Donc la rencontre pour vous c'est toujours un moteur en fait, on peut dire ça ? Ah oui, moi je n'envisage pas la musique sans rencontre, moi j'aime beaucoup inviter d'autres musiciens, et essayer de faire de deux styles ou de deux entités musicales, essayer d'en créer une troisième. C'est un petit peu comme il y avait une fenêtre qu'on ouvre, et puis on a un paysage insoupçonné qui se découvre devant nous, et c'est ça en fait les rencontres. Le jour où j'aurais plus cette envie de rencontre, de travailler avec des musiciens qui appartiennent à des styles musicaux très différents du mien, ce jour-là, je pense que je rangerai ma veste et puis je ferai du jardinage. Alors dans l'album on retrouve beaucoup de musiciens bretons, je pense à Ronan Lebar, au frère Guy Chen, Yann Thiersen aussi par exemple, il y a vraiment une famille d'artistes bretons ? Les artistes bretons, ce qui est étonnant en Bretagne c'est qu'ils sont très ouverts, la plupart ont tous un instrument qui est un instrument breton, et aussi ils jouent très souvent un instrument qui n'est pas forcément breton, mais du fait qu'ils adaptent à la musique bretonne, par la force des choses il devient breton. Comme le Doudou Carménien par exemple, qui est interprété par, qui est joué sur le disque par Cyril Bonneau. Lui, Cyril Bonneau, lui c'est un joueur de Cornemus et de Bombarde. Et un jour il a entendu du Doudou Carménien, il a dit tiens je vais en jouer. Et moi quand j'ai entendu jouer, je me suis dit mais on est tout à fait dans la nostalgie de la guerre, etc. Et lui il en joue du Doudou Carménien comme il en joue de la Bombarde. Donc finalement cet instrument qui vient d'Arménie, finalement par la force des choses il devient aussi breton. On l'adapte au répertoire breton. Mais la voix, votre voix d'Enaise qui est portée par la musique et donc par ses instruments reste quand même primordiale sur cet album. Oui, la voix c'est l'axe en fait. C'est d'ailleurs que même au tout début du disque, on enregistre le chant a cappella. C'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que j'ai commencé par le chant a cappella. C'est d'ailleurs comme ça que la musique bretonne a commencé à l'origine, c'était du chant a cappella. Les instruments sont venus par la suite jouer la mélodie ou se poser sur le chant. Mais donc moi j'enregistre d'abord a cappella et ensuite c'est un peu comme un corps, un corps nu sur lequel on habille ensuite de différentes textures. Alors ça peut être des textures plus conventionnelles ou traditionnelles avec des instruments acoustiques ou des textures un peu plus aluminium, un peu plus modernes, un peu plus contemporaines ou avant-garde avec des sonorités électroniques. Pour clore ce numéro d'Enaise, vous avez accepté de nous chanter un titre a cappella, la Guerze de Pinsmar. Donc je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que l'album sort le 16 avril chez Cobb Braise. C'est la fin de ce supplément d'art. Dans quelques instants, vous retrouvez votre édition régionale. A bientôt, très bon week-end à tous et on écoute Denez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada